Pour moi, ça représente l'état d'être libre, libre à faire ce qu'est-ce qu'il vous a envie de faire. Et ça, j'exprime ça par rapport à mes toiles, dans les abstractions, dans les lyriques, dans l'écriture de mon nom. C'est cette vie que je cherche, une vie bohémienne. Aujourd'hui, être bohémienne, c'est de plus en plus rare. Moi, je cherche cette liberté. Ça colle tout à fait au street art et à ce que souhaite M. Magré, notamment avec cette voiture. Oui, 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 c'est de casser les côtes. Malgré le jeune âge de M. Bernard Magré, c'est un homme qui est très moderne, qui est très curieux. C'est ça qui m'intrigue de M. Bernard Magré, c'est l'énergie qu'il a. Et ça me donne beaucoup de courage. Quand je vois Bernard Magré, je me dis, waouh, je veux être comme lui à son jeune âge. Parce que c'est un homme qui n'arrête pas. Et je dis, c'est exactement ça que je voudrais exprimer. C'est de jamais arrêter, jamais renoncer, jamais lâcher. Et c'est un peu ça ma passion, c'est de croire qu'est-ce que vous faites et continuer. Vous êtes issu d'une famille modeste, vous disiez, mais vous dites qu'il vaut mieux être pauvre et peindre, et donc être libre. Oui, exactement. Je pense que, je vis aux Etats-Unis, et la classe sociale des pauvres là-bas, des fois c'est très, 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 comment je peux dire ça, c'est très vide. Quand tu vois l'histoire de l'art, des fois dans la pauvreté, tu trouves les plus riches poètes, ou les plus riches créateurs, ou les philosophes dans l'histoire. Aux Etats-Unis, les pauvres, des fois, c'est très bas, social, je ne sais pas comment tu sais, c'est vide. C'est vide, j'ai lu sa dernière note, et je ne comprends pas pourquoi ils ont raison, mais dans les street art et street culture, c'était tout le contraire. C'était des gens qui n'avaient pas de moyens, qu'ils ont fait une chose qui a révolutionné dans le monde de l'art, et le monde de l'art, c'est démoncordé. Pour entrer dedans, c'est même presque impossible. Il faut vraiment casser des barrières pour entrer dans le monde de l'art. Ici, tu vois des gens de classe très basse sociale, ils font une chose qui, aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Et ça, je trouve ça incroyable. Il y a William Spistrois qui a beaucoup compté dans votre vie, c'est votre principal mécène aujourd'hui ? Oui, oui, je ne dis pas que c'est mon principal mécène, mais c'est quelqu'un qui a, dans mes débuts, était toujours de mon côté. Il a collectionné une grande partie des toiles qui sont exposées ici pour donner une richesse à mon travail et aussi faire revenir des époques de mon ancien travail qui, aujourd'hui, ça, 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 ça vive toujours. Ça doit être vivre toujours. Et c'était ça mon but comme artiste. Pourquoi je commençais à faire des toiles ? C'était parce que je voudrais avoir comme une espèce de témoin physique de mon travail pour des autres générations, des autres gens du pouvoir. Donc, Spistrois pour moi, c'est le guardian de ces témoins. On la croise sur votre chemin, on la transpire grâce à vos peintures, mais elle a évolué au travers de vos peintures. Ici, on est sur des toiles de l'hôpital éphémère. Expliquez-nous. Oui, c'était un lieu que je faisais des toiles. J'étais très créative à ce moment-là. Même toujours, j'étais toujours créative. Mais ici, très en particulier parce que j'avais un atelier. Je n'avais pas besoin de parler dans la rue. Je pouvais parler dans l'autre type de dimension. Et les dimensions, c'était... Je pouvais parler 24 sur 24 dans le lieu d'un ancien hôpital et être entré avec des artistes. Et c'est un lieu magique que j'ai vécu. Et ça se voit avec les toiles. Elles sont très lumineuses, très joyeuses et très... Énergie. Pleine d'énergie. Très énergie, oui. Parlez-nous d'énergie et d'enfance. Ici, il y a des toiles qui parlent de votre enfance et qui parlent d'énergie, justement. Je suis ici, ce que vous aviez avant, c'était l'hôpital éphémère, que c'était une vie plus bourrinienne. Et après l'hôpital éphémère, parce que c'était jusqu'en 2006, 2007, je me suis trouvée avec mon ancien femme, et avec mon nouveau-né, mon bébé. Et sur la vie, ça a changé pour moi, ça a bousculé. À ce moment-là, mes responsabilités étaient rajoutées par dix. J'étais censé chercher des coups, chercher de l'eau, amener les enfants à la crèche, les chercher, préparer le déjeuner, préparer le dîner. Mais je me battais avec moi-même pour trouver le temps pour battre. C'est pour ça que je dis que c'est un travail à l'anthologie, parce que c'était un travail de chercher pour être très net. Comment je vais me retrouver dans cette nouvelle situation. Parce que des fois, on est en premier lieu pour affecter ta créativité. Et je me suis battu avec moi-même pour arriver à trouver le temps. Parce que le temps, c'est très important. Et le temps pour soi-même, pour pouvoir battre. Le monde du Château-la-Beautière, là, ce sont des techniques d'acrylique. Et là, il y a beaucoup de puissance qui est dégagée, énormément. Oui, c'est ça. Je pense qu'ici, le feu, ça s'allume sur moi-même. Et l'urgence, tu vois ça plutôt comme une urgence de créativité. C'est comme une nécessité de peintre. Il y a cette envie, ça s'écoute. Par exemple, ces trois-là, il y a peut-être 20 ans de différence entre un médecin et l'hôpital éphémère. Mais quand même, je retourne à un petit clin d'œil à la source de mon travail, que c'était l'hôpital éphémère. Mais je la révisite d'une autre manière. Et quel puissance je trouve dans les trois ? Il y a une certaine abstraction de folie. C'est comme si je touche à la folie et je retourne à une autre dimension. Je touche à la folie et je trouve un sens dans cette folie-là. Et là, dans cette salle, on passe à d'autres techniques, techniques de peinture à l'huile et basées sur votre nom beaucoup. Oui, toujours, on travaille sur l'abstraction lyrique. Pour l'instant, il y a toujours mon nom. Moi, j'aime bien voir mon nom. Même en regardant à vous, je regarde mon nom juste derrière vous. Et ça me plait à voir ça. Parce que c'est quoi mon nom ? C'est un rapport avec mon passé, mon présent et ma future. C'est comme ça m'assure en voyant mon nom. Et ça me fait échapper dans la réalité. Parce que quand je vois ça, ça me donne espoir quand je vois mon nom. Parce que je vois tout ce que j'ai traversé. Et en même temps, tout ce que ça m'a donné en écrivant mon blas, mon nom, John 1, partout dans le monde entier. Et c'était comme une espèce de passeport. C'est ça, ici, la particularité qui est différente des autres toiles. C'est que les toiles, elles sont faites à l'huile. Et ça m'a pris longtemps m'arriver à voir quelque chose à dire avec l'huile. Comme vous avez vu dès le début, c'était au travail à la bombe. Oui, il y a du fondu, il y a la fusion, ce que vous disiez tout à l'heure. Une forme de fusion, de fondu. Oui, au fondu, à la bombe, c'était un grand mélange. Mais ici, c'est mélangé aussi. Mais je travaille plutôt la texture. La texture, pour moi, c'est le travail... Les couleurs sont beaucoup plus doux, plus uniformes. Mais c'est aussi, si on travaille plus sensuels, dans le sens que ça donne envie de toucher. Moi, c'est ce qui me toucher. C'est quand je touche à l'histoire. L'histoire de ma vie, c'est... C'est très beau. C'est quand je touche à une robe. C'est quand je touche à soi. C'est quand je touche à l'histoire. J'adore ce gars. C'est... 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 C'est un peu très... C'est... C'est... C'est un peu très... Comme ça. Parce que je voudrais... Donner un plan d'oeil à... Qu'est-ce que... Le passé de ces lieux-là. Et l'histoire de ces lieux-là. Et... Mettre mon nom dessus ça. Laissez ma propre trace dans cette histoire de ça. Des... Châteaux, institutions, Bernard Marmé. C'est une forme de casser les codes quelque part ? Oui, oui. Exactement. C'est... Casser les codes pour... Pour entrer dans... Dans les autres dimensions. Des fois les gens ils sont un peu choqués par cette mot-là. Casser les codes. Parce que... Les codes pour certains gens c'est très important. Mais ma peinture par exemple... Ma peinture par exemple... C'est exactement... C'est les codes ils sont... Je connais les codes. Je maîtrise les codes. Mais... Je entre. Je crée mon propre code. Et c'est ça qui fait un artiste. Parce que... N'importe qui peut aller dans l'école des... Beaux arts. Et apprendre les techniques de peintre. Et les codes de peintre. Mais qu'est-ce qui devient l'art ? C'est quand tu connais les... Les codes et les techniques. Tu casses ça pour créer une autre chose. C'est ici... Dans cette... Dimension que j'espère que... Ca provoque les gens ici... Des émotions. Ca provoque les gens à réfléchir. Là on est où là en fait ? Nous sommes dans la chambre... Je grandis. A New York dans les années 80. Les gens... Peut-être ils sont choqués par... En pensant que j'étais... Que je grandis dans une chambre comme ça. Que des fois les gens ils disent... Mais... Ca va pas... C'est pas possible que tu leur dis donc... Que tes parents ils ont été promis avant une chambre comme ça. Mais non mais c'est vrai. Ma chambre à New York c'était comme ça. Et... Ca va sûrement ça. Mais... J'étais souvent critiqué. Comme les gens qui viennent ici... Ils pensaient... Ils disaient... Ca c'est la variante. C'est pas l'ordre. Ca te va... Les gens disaient... Ca te va amener... Ca te va amener... Pas... Hum... Tu fais une chose sérieuse. Peut empêche Fußball 1. Peut-être tu dois est à l'église. Pour tuer... trouver les paroles de Dieu. Peut-être tu dois être... Rétourner à l'école... Et faire des vraies études. Pourquoi tu fais pas comme les autres. では... Je la souffle des critiques pour tout. Et... Mais moi dans ma tête, je la voudrais pas être comme eux. je voudrais suivre cette rêve que j'avais, qui n'allait pas C'est une explosion libératoire ? Comment ? C'est une explosion pour la liberté, pour être libre ? Oui, c'est bien dit ça, c'est bien dit ça parce que je pense que les codes des Etats-Unis, c'est très 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 dur mais je n'arrivais pas à avoir ces codes-là On est dans cette salle à nouveau rotonde, mais à l'étage avec une performance là, en vidéo Oui, exactement c'est un salle je pense qu'il représente un chef d'oeuvre de ce projet que je fais avec l'attitude Bernard Magret parce que la particularité de l'attitude Bernard Magret, c'est qu'il permet les artistes à s'exprimer et pas seulement accrocher les toiles et si je fais des dessins ils montraient la couleur comme je pourrais visiter cette lieu ici ils montraient les instants animaux que j'ai dans moi-même parce que je vous attends les bruits les vidéos c'est comme si c'était un animal ils se battent nous sommes tous des animaux et c'est ça qui les jeunes nous arrivent à voir l'instinct de survivre l'instinct de brutalité de la force de s'exprimer qui m'aiment de cracher son vénome et son joie il rend sa vie une vie magique et en fait finalement vous êtes un artiste qui s'exprime dans l'énergie pour la liberté pour montrer qu'on peut être libre à travers l'art oui oui mais je dis ce n'est pas donné à tout le monde j'ai la chance de pouvoir faire ça mais j'espère que j'inspire les gens à vivre la vie à son allum